Oui, on va bien parler des patrons Lidl. Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Fêlé de la Bobine. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes le lundi 10 janvier. Petit point météo rapide, il y a du soleil, mais ça caille. Passons. Et vous l'aurez compris, aujourd'hui je vais vous parler des patrons de chez Lidl. J'avais acheté ce magazine, c'était fin octobre. Je n'avais pas encore eu le temps de m'y pencher. Et maintenant, il est temps de le faire. Comment va se passer cette vidéo ? Et bien je vais avant tout vous faire vite une petite revue de presse de ce qui se passe dans ce magazine. Alors je vais essayer de passer relativement vite quand même sur les modèles, parce que sinon ça va durer trois plombes. Et ensuite, je vais vous emmener dans une couture, évidemment d'un patron tiré de ce magazine. C'est parti, la revue de presse ! Comme vous l'aurez vu sur ce magazine, ce sont bien des patrons du Lidl. Il y a 20 patrons en taille réelle qui vont de la taille 34 à 48. Vous voyez ici qu'il y a la surjeteuse. Et donc ce sont des modèles chics et intemporels avec ma surjeteuse Element by Pfaff. Perso, j'ai cette surjeteuse. En toute honnêteté, j'ai beaucoup hésité, parce qu'il était complètement cellophané. Et perso, j'aime beaucoup feuilleter un magazine avant de l'acheter. Et puis je me suis dit, bon allez, je le prends, nous verrons. Bon après, on voyait quand même sur la couverture les modèles qui étaient susceptibles de nous proposer. Et ainsi qu'au dos, donc ça m'a quand même donné une idée de ce qu'il y avait dedans, vu qu'ils y sont tous. Ce magazine était au prix de 9,99€. D'après ce que j'ai entendu, certains Lidl l'ont encore. Après, je pense qu'il est tout à fait possible de le trouver peut-être sur Le Bon Coin, Vinted, que sais-je, ou encore. C'est parti, nous allons tout de suite commencer cette revue de presse. Comment se présente ce magazine ? Eh bien, nous avons déjà toutes ces petites étapes. C'est la préparation et on nous explique plusieurs choses. Donc j'identifie le modèle que je veux coudre, je choisis ma taille, je positionne. Enfin bref, ça nous explique comment démarrer la couture. On nous indique aussi, chose très importante, c'est écrit ici, que les valeurs de couture ne sont pas incluses sur les patrons. Ensuite, nous avons un petit lexique. Donc ça, c'est également plutôt pas mal, surtout qu'il est, comme vous le voyez, par ordre alphabétique. Donc on nous parle de l'assemblage, au pli, bâtir, biais, coucher, cranter, droit, fil, bref. Ce ne sont que des exemples. Ici, vous verrez que vous avez un tableau matériel recommandé, donc pour prendre les mesures, apporter les patrons, tracer le patron, blablabli, blablabla. Et le tableau détail. Ensuite, nous avons les techniques utiles. Et donc là, on nous parle du biais, des boutonnières, ceinture entoilée, fermeture à glissière. Bref, il y a quand même plusieurs points qui sont pris, donc c'est plutôt pas mal. Ce sont à chaque fois, en fait, des petites explications courtes. Mais au moins, ça a le mérite d'être là, je trouve ça plutôt pas mal. Ensuite, nous avons des explications qui sont un petit peu plus explicatives. Donc là, nous avons par exemple la braguette. Nous avons les étapes et il y a à chaque fois les schémas. Et ce qui est vraiment bien, c'est que par exemple, on nous montre l'endroit et l'envers. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien parce que j'ai déjà vu des patrons où ce n'était pas mentionné. Et c'était franchement une galère à comprendre. Nous avons également le col chemise, la patte de boutonnage et les poches passepoilées. Toujours avec des couleurs, des schémas, des explications. Je vais maintenant vous montrer les modèles proposés. Il y a tout d'abord cette chemise qui est ici dans une broderie anglaise, donc chemise à volant. Donc vous avez à chaque fois une photo. On nous marque en haut que c'est le look British, n'est-ce pas ? Quand on tourne la page, ensuite, nous avons le schéma technique. Là, je vous le montre bien, mais concrètement, c'est la même chose à chaque page pour chaque modèle. Donc là, nous avons un premier carré qui nous indique le modèle, la planche à patron et la taille. Donc par exemple, ici, ce patron de chemise sera sur la planche 1. C'est le modèle 1. Vous voyez, c'est écrit en noir. Et donc, ça veut dire que nous devons prendre la couleur noire, donc les traits noirs. Vous aurez compris. Et ensuite, nous avons ici le réglage de la surjeteuse. Donc là, on nous indique que c'est Overlock 3 fils. Alors, je trouve ça plutôt sympa. Le seul souci, c'est que perso, ma surjeteuse, je ne la maîtrise pas, tout simplement parce que je n'ai pas lu la notice, en fait, parce que c'est franchement quelque chose qui me barbe et que je ne comprends pas. Donc là, comme ça, on me dit Overlock 3 fils, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je trouve que c'est dommage. Ils auraient peut-être pu faire un autre petit carré avec, tout simplement, à chaque fois, dire, voilà, quelle couleur de fil. Ou peut-être, enfin, je ne sais pas, un petit peu plus de détails sur les points. Perso, je ne leur en aurais pas voulu. Ensuite, nous avons la liste des fournitures. Nous avons également, et ça, je trouve que c'est vraiment chouette, la référence du tissu. Si on n'a pas envie d'acheter ce tissu, on nous dit quel tissu prendre. Donc ici, par exemple, on nous dit un tissé non extensible type broderie anglaise ou cotonade. Les valeurs de couture, je le redis, ne sont pas incluses, mais nous avons ici une indication que pour ce modèle, il faut un centimètre pour les coutures d'assemblage et d'ourlet. Ici, ce sont les pièces et donc le plan de coupe. Alors, j'ai juste un petit peu regretté. Si vous voyez, il y a des petits numéros, en fait, à chaque pièce et j'ai juste regretté que ces numéros, en fait, ne soient pas ici. Vous voyez, là, on nous fait juste le listing devant, deux fois, dos, une fois au pli, mais on ne sait pas quel est le numéro de pièce. Par contre, tout est indiqué sur le patron. Il y a écrit à chaque fois si c'est le dos, le devant, une manche, que sais-je encore. Autre chose que je trouve vraiment chouette, c'est qu'à chaque fois, ils ont fait une petite rubrique zéro déchet. On nous propose une petite chose facile et rapide à coudre. Et ça, je trouve ça plutôt sympa. Donc ici, on nous propose, par exemple, le chouchou. Alors, ça n'a rien de compliqué. Je sais qu'il y a 15 000 tutos, il y a... Bon, bref, mais ça a le mérite d'être là. Je trouve ça plutôt sympa. On nous explique à chaque fois quel matériel prendre. Et la marche à suivre. Qu'est-ce que je pense de cette blouse ? Eh bien, j'adore cette blouse. Je suis complètement fan. Donc ça, c'est un modèle, je pense, qu'il y a de fortes chances que je vais coudre. Alors, je n'ai pas dit, mais je n'ai pas vu d'indication concernant la difficulté des réalisations. J'ai envie de dire, en prenant son temps, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien, même si on est débutant. J'ai juste vu brièvement qu'il y avait des poignées de manches, une fente indéchirable, et puis bon, les volants à mettre, et la patte de boutonnage. Je pense que ce sont vraiment les difficultés majeures de cette chemise. Cette fois-ci, on nous propose cet ensemble, donc le haut avec le pantalon. Je passe brièvement, parce que c'est exactement pareil qu'avant. Donc, schéma technique, là, vous voyez, par exemple, que c'est en rouge, donc ça nous indique qu'il faut prendre la planche numéro 1, d'après ce que je vois. Oui, donc sur la planche 1, en rouge, c'est le modèle 2, et voilà. Et donc, pareil, on nous indique le point de la surjetteuse, les explications, point de coupe, et toujours le tissu utilisé. Alors là, je regrette un petit peu, en fait, c'est que le pantalon, on ne le voit pas super bien. Et là, on voit, on ne voit pas grand-chose, je suis désolée. On le voit un petit peu ici. Moi, mes vieux yeux, ils ne voient pas grand-chose. Dans le zéro déchet, on nous propose un chouchou volonté et un masque de nuit. Est-ce que le top et le pantalon, je vais les coudre comme ça, à première vue, ce n'est pas ce qui m'attire. Donc, pour l'instant, ce serait non. Prochain modèle, cet ensemble, donc, top avec la jupe, toujours pareil, le tissu, le plan de cou. Les infos, on nous dit toujours les valeurs de couture. Par exemple, pour celui-là, un centimètre pour les coutures et un centimètre pour les ourlets, des manches et du bas. La jupe. Donc, on voit qu'il y a une fermeture à glissière sur le côté. Et en zéro déchet, ici, on nous propose un petit pochon léger. Est-ce que je vais les coudre ? Bon, c'est pas ce que j'aurais envie de coudre en premier, mais pourquoi pas ? Ensuite, nous partons sur le look romantique. On nous propose ce short avec ce petit haut. Et cette fois, pour le zéro déchet, on nous propose un chouchou foulard. Est-ce que ce modèle me fait envie ? Pas spécialement, parce que je pense que, clairement, on n'est pas du tout dans cette période de l'année qui me donne envie de porter un short. Donc là, tout de suite, c'est non. Prochaine couture, c'est cette robe rayée col tunisien. Ils appellent ça. Après, j'ai envie de dire, si on prend nos tissus, ça ne sera plus du rayé, mais c'est pas grave. Ils appellent ça le look working girl. Le petit schéma technique. Et pour le zéro déchet, cette fois, on nous propose le sac à anse volonté. On nous propose également le col amovible, ainsi que la ceinture. Est-ce que je vais me coudre cette robe ? Ça ne mature pas plus que ça non plus. Ensuite, nous passons à cette jupe. Alors là, j'étais dégoûtée. Parce qu'avant, il nous passait là, comme ça, des ensembles. Et là, c'est juste la jupe crayon. Et j'avais tellement les boules. Non mais, regardez-moi ce pull. Bon, clairement, à mon avis, c'est du tricot. Mais j'aurais bien aimé qu'on nous dise, on peut coudre ce pull avec la référence des tissus. Parce que je le trouve tellement beau. On voit que c'est une jupe qui a l'air plutôt facile, au vu du nombre d'explications. On nous indique toujours les mêmes choses qu'avant. Ici, on ne nous propose pas de zéro déchet. Donc, tant pis. Prochain look, la robe patineuse. L'amour est sexy, ils appellent ça. Les étapes ne sont pas très nombreuses. Donc, le plan de coupe, toujours pareil. Et pour le zéro déchet, cette fois, on nous propose une petite pochette zippée doublée. Là. Est-ce que je vais me coudre cette robe ? Non, je ne pense pas que je vais me coudre cette robe. Prochain modèle. Cette robe, donc, ils appellent Bohème Chic. On voit le plan de coupe. Là, les explications sont un peu plus longs que précédemment. Mais on voit franchement qu'au niveau des pièces, c'est vraiment pas grand-chose. Pour le zéro déchet, cette fois, on nous propose les lacets. Est-ce que je vais me coudre cette robe ? Pourquoi pas ? La prochaine couture de style chic décontracté. Donc, c'est cette combinaison qu'ils appellent la combinaison sans bon l'été. Pour l'instant, on est loin de sentir l'été, n'est-ce pas ? Moins de ce matin, je vous jure que ça ne sent pas l'été ici. Le schéma technique. J'aime beaucoup le détail du dos nu et des petites manches volontiers. Je trouve ça très mignon. Voilà, on voit le dos. Pour l'accessoire zéro déchet, cette fois, on nous propose de coudre le bandeau. Est-ce que je vais me coudre cette combinaison ? Elle est très jolie. Pourquoi pas ? Et ensuite, nous avons le pantalon taille haute pour un look rétro. Le schéma technique, le plan de couple, le tissu utilisé, les deux carreaux ici. Et cette fois, pour le zéro déchet, on nous propose de coudre la ceinture amovible. Est-ce que je vais coudre ce pantalon ? Eh bien, j'aime beaucoup ce pantalon. Ouais, il y a des chances que je le fasse. Prochaine couture, on nous propose de coudre cette blouse, le chemisier à nœuds. Le schéma technique, on voit les nœuds. Bon, je ne comprends pas trop le principe des nœuds. J'ai plutôt l'impression que ce sont des fronces, mais bon, bref. Pour ce modèle, on ne nous propose pas non plus de zéro déchet, donc tant pis. Est-ce que je vais coudre cette blouse ? Pour l'instant, non. Prochaine couture, nous avons ce pantalon ainsi que ce top. Le schéma technique, le tissu, le plan de couple, toujours pareil. On voit que c'est festonné au niveau des emmanchures. Pour le zéro déchet, qu'est-ce qu'on nous propose ? On nous propose la grande pochette matelassée qui se trouve ici. Est-ce que je vais me coudre ce top ? Pourquoi pas, mais je ne sais pas. Ensuite, nous avons le pantalon, le schéma technique, le pantalon, comme ceci. Et cette fois, pour le zéro déchet, on nous propose de coudre ce haut. Est-ce que je vais me coudre ce pantalon ? Oui, il y a des farte chances que je me coude ce pantalon. On nous propose ensuite le petit haut col rond. C'est vraiment, je crois, ce qu'il y a de plus simple. Pour le zéro déchet, cette fois, on nous propose de coudre ce petit sac volonté. Est-ce que je vais me coudre ce t-shirt ? Je ne sais pas ce qui m'attire non plus. Prochaine couture, cet ensemble habillé, jupe avec le haut. Le schéma technique, on voit que c'est un col montant, il y a des fronces. Et au dos, une goutte. Je trouve ça ravissant. Ensuite, nous avons la jupe. Et pour le zéro déchet, cette fois, on nous propose ce petit sac bandoulière. Est-ce que je vais me coudre cet ensemble ? Alors, la jupe, probablement non. Par contre, le haut, j'aime beaucoup. Donc oui, il est sur ma liste des choses à coudre. Passe-moi la suite. Cette fois, c'est une jupe en jean appli plat. On la voit un petit peu mieux là. Cette fois, pour le zéro déchet, on nous propose un petit cabas comme ceci. Est-ce que je vais me coudre cette jupe ? Je ne pense pas, non. Voilà, j'ai fait le tour des patrons qui sont proposés dans ce magazine. Il y a des basiques, il y a des moins basiques. Après, évidemment, c'est comme tous les magazines, j'ai envie de dire. Enfin, je ne pense pas qu'on aime forcément tous les modèles. Me concernant, dans ce magazine, il y a bien 5, 6 modèles qui me plaisent plutôt pas mal. Donc, j'ai envie de dire pour, je vais arrondir à 10 euros, 5, 6 modèles. Je trouve que c'est quand même plutôt rentable. Donc, je ne regrette absolument pas mon achat. Voilà, nous allons maintenant pouvoir passer à la couture. Donc, qu'est-ce que j'ai choisi de coudre dans ce magazine ? J'ai choisi de me coudre une tenue, donc deux pièces. Et pour ces deux pièces, j'ai choisi ce pantalon. Et j'ai décidé de me coudre avec ce haut. Donc, celui qui a cette fameuse goutte dans le dos avec le petit col montant. Je trouve ça très mignon. Le choix a été cornélien dans mes tissus. Mais j'ai choisi, si je ne change pas encore d'avis, c'est jamais avec moi. Ce tissu, il n'est pas du tout repassé. Un velours côtelé que j'avais acheté en Pologne et que je trouve absolument magnifique. Donc, avec sa couleur caramel, comme ça, c'est très joli. Pour le haut, eh bien, j'ai décidé de prendre ce tissu que j'avais acheté au marché. Je trouve que les deux ensemble, ça matche plutôt pas mal. J'aime beaucoup l'association des deux. Donc, voilà, je vais partir là-dessus. Pour plus de sécurité, j'ai préféré faire une toile. Parce que vous comprendrez que je n'ai pas envie de massacrer ce magnifique tissu. Donc, pour le haut, je ne pense clairement pas faire de toile. Mais par contre, pour le pantalon, j'avais quand même envie de limiter la casse. Donc, j'ai pris ce magnifique drap dont, clairement, je ne me servirai pas. Alors, d'après mes mensurations et le tableau des tailles, je suis partie sur un 44. J'avoue que la pilule, elle a eu un petit peu du mal à passer. Parce qu'en général, je fais 40-42. Alors, concrètement, je n'ai pas regardé par rapport à d'autres marques si le tableau des tailles était le même ou pas. Bref, j'ai fait cette toile. Alors, ça reste quand même un petit peu grand. Mais je me rends compte, en fait, que j'ai souvent tendance à faire des marges de couture un petit peu plus petites que préconisées. Donc, c'est certainement pour ça que c'est un petit peu grand. Je sais, du coup, quelles modifications j'ai à faire. J'ai plus ou moins bâti déjà une braguette. J'ai suivi le tuto qu'il y a dans le magazine pour mettre la braguette. Mais je ne sais pas, il y a un truc qui me surlupine un petit peu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder ma vidéo tuto que je prends en général pour poser une braguette. Là, on voit la braguette et ça ne fait pas super beau. J'ai pris la même longueur qu'il y a ici. Et je trouve que ça fait un petit peu court. J'ai perso l'impression que j'ai de l'eau à la cave, que je vais aux fraises. Enfin bref, ça ne me convient pas. Donc, je vais rajouter de la longueur. Petite technique supplémentaire pour moi, des poches passe-poilées. Je n'en ai jamais faites. Donc là, j'ai préféré tester sur ma toile pour voir un peu ce que ça allait donner. J'ai suivi le tuto qui est quand même plutôt bien expliqué. Mais perso, j'ai quand même besoin de visualiser en vidéo. Donc, j'ai regardé un tuto YouTube et nickel. Je vous mettrai de toute façon tout en barre d'infos comme d'habitude. Voici ma poche passe-poilée. Bon, au niveau du tissu, on ne voit pas super. Mais je suis plutôt contente du résultat. Ce que je vais faire, c'est que je vais certainement prendre ce tissu-là, donc mon velours côtelé. Mais je pense que pour les poches passe-poilées, je vais prendre un autre tissu pour que ce soit un peu contrastant. Je ne sais pas quoi encore. Je vais regarder ce que j'ai. Sinon, tant pis, ce sera dans le même tissu. Et j'ai également pensé, pourquoi pas, mettre du passe-poil au niveau ici des poches. Il n'y a plus qu'à. Programme du jour, ce sera déjà faire les découpes de mes pièces dans mon tissu. Et ensuite, affaire à suivre. C'est parti, on peut commencer. Pour ce pantalon, nous aurons besoin de 1m75 de tissu sur une laisse de 150. Une fermeture à glissière de 15 cm. 30 cm d'entoilage. Il va de soi que je n'en utiliserai pas. Je vais faire une triplure. Et encore, c'est même pas sûr que j'en ai besoin avec ce tissu, mais je verrai plus tard. Et deux boutons. Concernant la difficulté, je vous l'ai dit, il n'y a pas de difficulté indiquée. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une braguette à poser, des poches à l'italienne, des plis sur le devant et une poche passe-poilée. Voilà pour les difficultés techniques. Et voici la planche de patron. Donc c'est la planche numéro 4. Moi, je trouve que c'est quand même plutôt relativement clair. Il y a différentes couleurs. Pour mon pantalon, eh bien, c'est la couleur grise. Alors effectivement, ça se chevauche, mais comme il y a plusieurs couleurs, c'est franchement très lisible. Alors c'est vrai que le gris est un petit peu délavé. Donc c'est ce qu'il y a ici. On voit que les tailles sont très bien notées là. Donc c'est très clair. Ce n'est pas un système de pointillés, de traits et compagnie. Ce n'est que des lignes avec les tailles à chaque fois ici. Pour le chemisier, eh bien, c'est sur la planche 4 également. Et c'est la couleur bleue. Donc là, par exemple, on voit nettement une manche. Alors la couleur bleue ressort beaucoup mieux que la couleur grise. Mais encore une fois, la couleur grise reste quand même très lisible. Là, on ne voit pas trop à cause de la lumière qui se reflète carrément dessus. Mais là, par exemple, c'est le fond de poche qu'on voit quand même très nettement. C'est clair, c'est noté ici, modèle 16, devant deux fois. On voit très bien les pinces. C'est plutôt clair, ça n'a rien à voir avec un burnet. Nous sommes bien d'accord. Alors avec le velours côtelé, il va de soi qu'il faut faire très attention au sens, on va dire, de la fibre. On touche et en fait, dans un sens, c'est tout doux. Et dans l'autre sens, on sent que les poils remontent. Mon bas de pantalon sera vers ici et le haut de mon pantalon sera par là. Je vous retrouve, nous sommes mercredi, tout début d'après-midi. J'avance vitesse escargot. En fait, je suis un ours en hibernation. C'est une catastrophe. Bref, pour l'instant, j'ai surjeté toutes mes pièces. Alors j'ai utilisé du fil blanc, je n'ai pas de fil brun, c'est du noir ou du blanc. Le blanc était installé, je l'ai laissé. Soit. Je vais enfin pouvoir commencer le montage de ce pantalon. Concernant les explications, nous avons le petit carré qui nous dit les explications. Étape 1, c'était entoiler la ceinture intérieure. Je ne suis pas une grande fan du thermocollant. Je trouve que ça a toujours tendance à faire un effet un petit peu cartonné que je n'aime pas du tout. J'avais encore de ce tissu. C'est le même tissu que j'ai utilisé pour faire ma veste de Noël. Je l'ai simplement doublé avec ce tissu. Donc, ça ne donne pas un effet cartonné, mais c'est un petit peu plus rigide quand même. Étape 2, préparer et piquer les pinces d'eau et coter et repasser blablabla. Donc, c'est ce que je vais faire. Par contre, je ne vais pas utiliser la surjetteuse. Je vais rester tout simplement sur ma mac. Je n'ai pas envie de le faire à la surjetteuse. Bref, ce n'est pas une obligation. Une fois que les pinces seront cousues, je pourrai commencer à faire les poches passepoilées qui se trouvent ici. Et ensuite, il faudra réaliser la braguette. Alors, j'ai regardé le tuto, mais honnêtement, j'ai un autre tuto sur YouTube qui me met beaucoup plus à l'aise. Donc, je suivrai celui-ci. Dans celui-là, nous avons les deux devants qui se présentent comme ça. Et sur la jambe gauche, il fallait couper. Donc là, c'est ce que j'ai fait. J'ai aussi fait une pâte. Je vais déjà attaquer cette partie-là. J'ai envie de dire que les deux plus grosses parties seront faites. Très bien ! C'est parti, on y va ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes toujours mercredi, mais le soir, il est 23h passé. Je viens juste de terminer la braguette. Je me suis un peu pris la tête parce qu'il m'était impossible de retrouver la vidéo tuto que j'avais utilisée. Je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais je n'arrive plus à mettre la main dessus. Bref, du coup, j'ai lu un petit peu ce qu'il y avait dans le magazine Lidl. J'ai réfléchi et j'ai pris le pantalon que j'avais cousu, le burda, pour regarder comment était la braguette. Et du coup, en fait, c'est allé tout seul, donc je suis hyper contente. Alors, ce n'est pas forcément nickel, nickel, mais ça va. Prochaine étape, les poches. Et là, j'ai envie de faire une petite folie. C'est mettre du passe-poil. C'est le même tissu que j'ai utilisé pour faire les poches passe-poilées. Et ensuite, je pourrais monter le pantalon. Concrètement, les plus grosses étapes ont été faites, à savoir les poches passe-poilées et la braguette. Ça devrait aller relativement vite, j'espère. Je vous retrouve, nous sommes jeudi. Excusez ma tête, ce n'est pas la meilleure des formes. Comme vous l'avez vu, j'ai plutôt bien avancé. Voici ce que ça donne au niveau des poches. Donc, voilà, comme ceci. On voit bien le passe-poil. Je suis hyper contente, j'aime beaucoup ce petit détail. La braguette, alors il faut que je mette de la vapeur pour enlever les traces de stylo. Mais sinon, hop. Voilà, je suis super contente. Franchement, j'adore. Voici ce que ça donne au niveau du devant. J'ai mis mes jambes dos endroit contre endroit. Donc, j'ai épinglé et je vais venir faire une couture à ce niveau-là. Ensuite, je pourrais assembler les jambes dos avec les jambes devant. Ma ceinture, je l'ai mise endroit contre endroit. Et je vais coudre à ce niveau-là et pareil de l'autre côté en laissant un centimètre. Comme ça, je pourrais faire un repli intérieur pour la fixer au pantalon, tout simplement. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Voilà, je vous retrouve. Comme vous avez pu le voir, j'ai cousu les deux patrons de ce magazine. Vous avez pu voir les images. Alors, je suis désolée, il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait ça en extérieur, sans veste. Il fait à peu près zéro degré, autant dire que ça pèle. Donc, j'ai fait au plus vite. J'ai encore les mains complètement glacées. Bref. Qu'est-ce que j'ai pensé des patrons de ce magazine ? Eh bien, je suis franchement contente du résultat. Je n'ai pas trouvé que c'était très compliqué. Alors, j'ai suivi plus ou moins les instructions. Si vous le savez, je ne suis pas toujours les instructions. Mais j'ai quand même bien suivi, plus ou moins. Alors, c'est vrai que j'ai monté le pantalon plutôt comme j'ai l'habitude de le faire. Ce qui n'est pas forcément la même manière que dans le magazine. Par contre, pour le haut, j'ai plus ou moins suivi aussi. Un peu plus que pour le pantalon. Je ne l'ai pas non plus monté à la surjetteuse. Je suis plus à l'aise avec la machine à coudre. Je n'ai pas monté le haut à la surjetteuse. J'ai préféré rester sur ma machine à coudre. De toute façon, j'ai fait des coutures anglaises. Perso, je préfère cette finition. Donc, bref. Concernant le pantalon, il est évident que j'aurais pu finalement partir sur la taille 42. Parce que le 44 est quand même un petit peu grand. Ce n'est pas flagrant. Mais si je le refais, et je pense que je le referai parce que j'adore cette coupe. J'adore le fait que ce soit taille haute. Je partirai sur le 42. Surtout que le tissu que j'ai est légèrement élastique. Donc, forcément, il y a plus d'aisance que si c'était une popline par exemple. Mais franchement, j'en suis hyper contente. Donc, je ne regrette absolument pas d'avoir acheté ce magazine. Je, voilà, j'aime beaucoup ce haut. Alors, la matière, voilà, je ne suis pas, là je me l'écaille, clairement j'ai froid. Maintenant, je me dis pour l'automne, pour le printemps, nickel. Ou alors avec une matière vraiment plus adaptée à l'hiver. Je pense que c'est tout à fait possible aussi. Mais je le trouve vraiment sympa. Le truc, c'est que j'ai triplé au niveau du col. Et je ne sais pas, je n'aurais peut-être pas dû parce qu'on voit que c'est un petit peu, ce n'est pas hyper fluide. Mais bon, ce n'est pas grave. Je le saurai pour la prochaine fois si je n'oublie pas de le noter. En tout cas, il est évident que je me referai des modèles qu'il y a dans ce magazine. Je vous avais dit que j'aimais beaucoup ce chemisier, cette robe. Je la trouve plutôt sympa aussi. J'adore ce pantalon. Et il y avait aussi cette combi que je trouvais plutôt mignonne. Donc voilà, je suis conquise par les patrons. Nous en avons terminé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez évidemment vous abonner à ma chaîne en faisant retentir la petite cloche pour être avertie à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram. Et vous pouvez me joindre à cette adresse mail. Voilà. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite un bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bye bye. Bye bye.